voilà ok et va ta passe là assieds-toi assieds-toi voilà reste assis et reste tranquille bon bonjour tout le monde et couche toi là reste tranquille couche et là tranquille et tu ne bouge plus haut les parties bonjour tout le monde comme vous l'attendiez voici le nouveau tutoriel le volume numéro 2 donc cette fois là on va pas s'attaquer aux limics au marché comme ça on va plutôt s'attaquer ou à l'autre partie qui est la partie la partie dj du on n'est pas des dj je parle des dj platine n'est pas des dj mais on va quand même faire part de notre expérience à la matière un petit peu parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de dj on a constaté qu'il avait beaucoup de dj qui avait une certaine une compétence à y en a des compétents mais il y en a beaucoup d'incompétents donc faut pas se dire dj dans le sol si on n'a pas un peu les bases donc là on va un peu apprendre les bases de dj dans le sol et surtout et surtout il ya des gens qui savent pas par exemple c'est quoi pour l'or c'est quoi avoir un jour c'est quoi l'eau et c'était là donc il y aura dj voilà non mais moi qu'à parler dîner mon nom normal tu vois là ouais c'est le public mais c'est pas forcément c'est vrai ce que c'est donc là on va parler de ça donc on va commencer avec on a quoi on va commencer avec un rythme foundation qui a changé de nom je crois il s'appelle le grand bag mais en vrai c'est c'est le block out rythme qui est sorti depuis longtemps donc normalement tous les dj qui se respectent à l'ordre de le connaître ok on passe au dj on va commencer avec un rythme dj la planche dj la messe dj carnage dj que messe dj en stage dj en stress e ni dj pdj dj pdj e ni plus qui dit mille dj qui s'y est déshier mis en physique dj pdj on y a fizy bassin dj qui compagne kiff maman one job yo e ni des cal des modèles de dj zéro pull up that my selector et là normalement pour l'autre bon et acte donc là on va commencer avec bon les bases donc pour l'op déjà attendons plus de la maman donc pour l'op déjà si ça veut dire de revenons sur l'instru parce que ça a l'air banal comme ça mais il ya des gens qui savent pas pour l'eau ça veut dire que tu remis parce qu'il ya un petit passage ce qui que tu as apprécié donc tu reviens dessus donc j'ai demandé au sélecteur ou l'eau le sélecteur il se doit d'être attentif pour être un sélecteur dit un sélecteur d'un seul un dj d'un seul il peut pas être en train de manger des gâteaux en même temps qu'il est en train de faire son travail c'est vrai qu'il faut qu'ils suivent pour savoir pour l'eau à quel moment pour l'eau les couleurs donc on a vu là c'est un peu sec parce qu'on a mal platine le poulot normalement il ya un petit bruit plus long pour ce qui est le plus important à retenir c'est qu'il ya une connexion entre le dit le dit j'ai et le chanteur donc il faut que vraiment qu'il soit attentif quoi c'est à dire que quand je lui demande pour l'eau il faut qu'il pour l'eau là par exemple il faut qu'il sache de lui-même pour balancer l'instru je vais pas lui dire de rebalancer il suit regarde en fonction du public et comme ça on est repartis ok donc là on a vu le one drop one drop donc one drop un drop quoi bam 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 et en fait tous ces termes là ils viennent surtout de ben en fait du live c'est à dire que ben j'ai normalement à la base la musique c'est un live donc c'est une batterie une basse et donc la batterie là basse donne pas donc ça te permet d'avoir des trous donc ça donne de l'air un peu dans la musique ça te permet justement de placer tes punchline et les lyrics donc c'est assez important justement pour essayer de faire le public un peu mieux capté le truc donc oui les mots c'est déjà on est reparti à la limite d'un one drop comme ça dès le début dj la plage dj la messie ni dj quand on nage dj qu'est en messie ni dj en stage dj en stress ni dj plus dj dj plus dj il n'est plus qu'il dit mille dj qui s'y vous savez qui ça on est en physique dj qui combat mon one drop jusqu'au bout yoo il y a des qualités modèles de dj zéro pas moi y a mike et puis limel la dj zéro couchale yo couchale mon caillet qui visait yo dj puis dj dj puis dj il y a des qualités modèles de dj bonhomme en pageant maintenant y a joué son à badman pas moi y a mike et puis y a con pour mon pognon dj puis dj 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 one drop il y a des qualités modèles de dj fuck up chaque fois y a mixé ça pas top top pas ni personne pour dire fuck stop dj puis dj ini des qualités modèles de dj fem le dj club mais y a pas qu'à beau emmène le dj alors comme vous avez pu le constater je ne peux pas en même temps tout le temps parler au select a pour chaque mot c'est à lui de savoir à quel moment il donne un one drop plus long ou plus court c'est à lui de savoir quand est-ce qu'il rebalance l'instru parce qu'à un moment il va pas faire que des one drop pendant tout le truc donc on en revient encore un truc de base le sélecteur d'un sol il compte pour 70% de la prestation ça veut dire qu'il faut un sélecteur compétent pour que la prestation soit compétente c'est donc ridicule vous suivez on fait quoi la suite on a fait le pull up pull up ouais le one drop il nous reste le mix alors le mix normalement c'est en live ça veut dire que les musiciens tu demandes mix c'est le moment où les gars ils jump 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 comme ça ça fait du bruit malheureusement là on n'est pas en live on est en suivant donc on va faire comme on peut c'est pas la même impression c'est ça fait un espèce de on dole un petit peu plus dynamique mais ça donne un style aussi oui les mots Enivij 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 Voilà on a compris c'est un petit peu sale de fonctionnement j'avouis on n'a pas le goût du pull up donc c'est un petit peu moins drôle mais au moins ça permet aux gens de comprendre le mix c'est la partie un petit peu plus dynamique de la partie DJ donc ben s'il faut après c'est pas tous les rythmes qui prennent des mix c'est pas tous les rythmes qui prennent des one drop pareil donc c'est au sélecteur de savoir comment il fonctionne ok oui du mot DJ la plage DJ la messe DJ carnage DJ en stage DJ en stress que baman loup DJ 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 Je pense que je t'explique dans cette vidéo-là, donc on a le pull-up, le one-drop, le one-drop, le pull-up, le pull-up, le pull-up, le pull-up. Le mix, le low. En général, c'est les quatre trucs qui font, c'est quatre trucs de base. Après, il y a des trucs plus compliqués, one-drop, décalés, les machins comme ça, mais c'est plutôt en live. Donc là, c'est une petite révision pour les DJ pour qu'ils puissent se caler. On évite d'arriver en boîte de nuit et puis on tombe sur des espèces de DJ banane. Donc là, nos DJ banane. Et on en a déjà eu trop, depuis trop longtemps. Donc, il y a des sons sous à télécharger, tout est là. Et surtout, tu as précisé, souvent les gens, ils pensent que la prestation de l'artiste est nulle, parce que l'artiste est nulle, mais ils regardent pas le gars qui est derrière les platines. C'est important. C'est très important ça. Donc, il y a un big up, le massif. Et puis, ils en savent. Donc, une bonne prestation, ça dépend d'un bon DJ, d'un bon chanteur et d'un bon public. Donc, voilà. Il y a le numéro 2. Yeah, yeah, big up. With him. Yeah, yeah.